Salut ! Alors, je vais faire une petite analyse, comme j'avais dit, en story, donc une mini-analyse de 3 comptes Insta. Donc, mon but, c'est de me concentrer sur les photos, mais aussi sur la façon dont les photos sont mises en avant, dont le feed est organisé, les stories, les stories permanentes, la description, enfin, ça va être une analyse un peu complète, enfin, en mini, en résumé, même s'il y aurait beaucoup d'autres choses à développer, bien entendu, mais on va essayer d'aller à l'essentiel, mais basé plutôt pour des photographes. Bon, forcément, mes conseils s'appliquent plus pour des photographes, mais des photographes qui sont sur Instagram. Donc, je vais parler un petit peu du feed, de donner quelques conseils constructifs et bienveillants pour pouvoir améliorer peut-être sa visibilité, pour pouvoir mettre plus en avant ses photos, et aussi, dans un but identitaire, donc, pouvoir nous aider, parce qu'en fait, pour moi, vraiment, trier, organiser ses photos, faire des sélections, que ce soit pour Instagram ou autre, de toute façon, ça aide à pouvoir définir beaucoup mieux son style, pouvoir se trouver beaucoup plus, et, du coup, pouvoir faire des photos qui nous ressemblent plus. Donc, je pense que ça donne beaucoup d'indices de voir un petit peu comment la personne réussit à choisir ou pas parmi ces photos, et voir un peu ce que vous choisissez de montrer. Bien entendu, ce ne sont que mes conseils, ce n'est que mon avis, libre à vous de les suivre ou pas, et c'est pareil, là, je vais me baser sur un petit peu la visibilité que ça peut engendrer, parce que, si vous êtes sur Insta, je me dis que, logiquement, c'est que vous voulez qu'on voit vos photos, que des gens remarquent vos photos, et, en tout cas, qu'ils apprécient votre style à vous, votre identité à vous, quand ils voient votre feed ou vos photos. Et peut-être que, parfois, tout simplement, la façon dont vous faites votre feed ne met pas en valeur votre style, et, du coup, il y a une incohérence de message. Mais c'est difficile d'avoir du recul sur ses propres photos et son propre travail. Donc, parfois, on pense véhiculer le bon message, on pense véhiculer quelque chose, et, finalement, ce qui est reçu, c'est tout autre chose. Donc, c'est plus là, c'est plus un souci de cohérence. Et, bon, je tiens à dire aussi que l'algorithme n'est pas un grand méchant qui ne vous aime pas. C'est pareil, ça se base sur un comportement humain. Et, en fait, le but de l'algorithme, c'est de montrer quelque chose qui semble plaire aux gens. Donc, si les gens ne réagissent pas à vos postes, l'algorithme ne mettra pas en avant vos photos. Et, du coup, si les gens ne s'arrêtent pas, il ne va pas le montrer à plus de monde, en fait. C'est vraiment un effet boule de neige, et c'est totalement basé sur un comportement humain. Et ce n'est pas juste un robot qui décide arbitrairement si vos photos sont bien ou pas. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec est-ce que vos photos sont bien techniquement ou sont bien artistiquement. Parfois, c'est juste que, selon le support, ça fonctionne moins bien. Il y a de ça aussi. Donc, il ne faut pas vous remettre totalement en question si vos photos ne fonctionnent pas. Ce n'est pas que vos photos sont nulles, loin de là. Elles ne sont peut-être pas mises correctement en avant. Ou alors, peut-être qu'effectivement, le support n'est pas tout à fait adapté. Donc, on va voir trois comptes. Merci aux trois personnes de me faire confiance pour cette petite analyse. Je vais commencer avec Patti. Alors, pour ton feed, je vais prendre mes petites notes parce que j'ai déjà regardé un petit peu pour dire de ne pas trop faire long. Déjà que je sais que je suis une pipelette et que ça a duré longtemps. Mais, voilà, je voulais au moins relever les points un petit peu avant pour dire de ne pas trop m'éparpiller. Parce qu'il y aurait plein de choses à dire pour tout le monde. Il y aurait énormément de choses à développer. Mais là, je vais essayer d'être concise, d'aller à l'essentiel. Et, voilà, de donner des conseils qui peuvent t'aider et que ce soit le plus pertinent possible. Donc, déjà, on va regarder un petit peu ton feed. J'aime beaucoup tes photos. Tu as énormément de photos d'artistes. Moi, c'est ce que j'ai relevé. Dans ce que tu aimes photographier visiblement, c'est plutôt des scènes. Et c'est rigolo parce que tu as autant des scènes. Je vois pour le tournage de ce clip, par exemple, je vois aussi plus bas que tu as de la scène, en fait. Des représentations scéniques, des performances scéniques. Et, en fait, j'ai vraiment l'impression que tu es une photographe d'artiste, d'action et de performance artistique. Moi, c'est comme ça que je qualifierais ce que je vois et, en tout cas, ce que j'en tire de mieux de tes photos. Enfin, parmi, pour moi, tes meilleures photos, les photos que tu vis. Qui, je pense, ressortent vraiment. Je pense que tu as vraiment quelque chose à développer là-dedans. Et je pense que ça te passionne. Sinon, tu n'en montrerais pas autant, je pense. Les scènes, vraiment, les jeux de lumière. Tu arrives à calculer, à capturer, pardon, le bon moment. Tu arrives vraiment à avoir une bonne compo sur pas mal de photos. Parfois, il y a des cadrages qui sont peut-être un peu serrés, qui sont, voilà, peut-être à élargir un peu plus, à laisser un petit peu plus de marge. Mais je sais que ce n'est pas toujours évident, forcément, quand on photographie de la scène, des concerts, des spectacles. Ce n'est pas toujours évident de bien cadrer exactement au bon moment. Parfois, on a vraiment la bonne expression, la bonne action. Mais le cadrage, il était un peu à côté ou il n'était pas assez large. Mais dans l'ensemble, vraiment, je trouve que tu as vraiment des émotions super cool, quoi. Et c'est vraiment, on a des actions théâtrales, une ambiance de scène. Donc, je pense vraiment au théâtre, au film, à la danse, aux comédies musicales. Et on a des émotions comme ça qui nous emportent un petit peu. Donc, on ressent cette ambiance de spectacle, en fait, dans tes photos. Et j'aime beaucoup. Je reviendrai un peu sur les photos de chaque qui m'ont beaucoup fait rire. C'est pareil pour tout ce qui est masque vénitien. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très spectaculaire, de très mise en scène, tu vois. C'est un show, en fait. Je vois vraiment beaucoup de show dans tes photos. Et de représentations, de performances artistiques. Donc, pour moi, les performances artistiques, c'est un truc qui te parle. J'adore ces photos-là aussi parce que j'aime beaucoup l'ambiance de couleurs. Tu arrives vraiment à chaque fois à retransmettre l'ambiance qu'il y a pour cette performance. J'aime beaucoup. Enfin, voilà. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve que tu fais ça bien, quoi. C'est un exercice que tu fais bien et on sent que ça te passionne. Alors. Hop. Je vais revenir au début parce que la dernière photo, je crois que c'est celle-ci. Donc, elle date de juin 2021. Et c'est un peu anecdotique parce que je vois que sinon, c'est plutôt en mai. Donc, tu avais posté pas mal de photos du tournage du clip en mai 2021. Mais où sont passées les photos depuis ? J'aimerais vraiment voir tes photos plus récentes. J'aimerais en voir plus parce que c'est tellement dommage. On a envie d'en voir plus. J'adore en plus ces photos du tournage. Elles sont vraiment cool. T'as vraiment des actions sympas. J'aime beaucoup ces photos là où elles dansent. J'adore, quoi. J'ai envie d'en voir plus. Donc, où sont passées les photos ? Donc, pense à poster. Je sais pas si t'as fait beaucoup de photos depuis ou pas. Peut-être que t'as pas de quoi poster aussi. Mais au pire, provoque les choses pour pouvoir avoir de quoi poster parce que c'est tellement dommage. On attend et on a envie d'en voir plus. Pour ce qui est des descriptions aussi, tu donnes une information qui est essentielle. Tu dis quand est-ce que c'est, tu dis ce que c'est. Par contre, ça manque beaucoup d'infos quand même. C'est vraiment une info mais c'est trop peu. Je pense que tu pourrais étoffer les descriptions. On pourrait avoir de quoi lire. Que ce soit des anecdotes du tournage, que ce soit ce que représente cette scène, qu'est-ce qu'elle t'évoque. Donc, poser des questions à l'audience aussi, c'est quelque chose qui est très utile dans la description pour faire réagir les gens. Pouvoir parler de l'univers en lui-même parce que c'est le clip Red Dead. Qui ? Enfin, je sais pas si c'est un clip. Donc, du coup, pourquoi ça a été fait comme ça ? Par qui ? Qui sont les acteurs, les personnes principales qui jouent dedans ? Voilà. Dans quel but ? Quel est le projet ? C'est bien peut-être de parler, c'est un clip musical. Donc, parler de la musique en elle-même. Peut-être mettre le lien dans un lien Linktree en description. Je reviendrai un peu à ta description, à ta bio. Il y a plein de choses, tu vois, à développer. Étoffer ton texte, mais sans forcément chercher très loin. Juste parle de ce que toi, ça t'évoque. Qu'est-ce que t'as vécu ce jour-là ? Quelles anecdotes tu pourrais en raconter ? Comme si juste tu parlais à un ami et que tu parlais de ce tournage-là. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Donc, il y a pas mal de hashtags aussi, j'ai remarqué. Et ça, c'est bien. Je pense qu'il y a pas mal de hashtags qui sont assez pertinents dans ce que tu mets et qui peuvent te permettre effectivement de toucher une cible en dehors de tes abonnés. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que le bon compromis des hashtags, c'est vraiment un peu de hashtags très populaires, mais pas beaucoup. Tu peux savoir, tu sais, quand tu tapes des hashtags sur Instagram, tu peux savoir combien de publications ont été faites avec ce hashtag. Donc, ceux où il y a eu beaucoup, beaucoup de publications, tu peux en mettre un ou deux, mais pas plus. Les hashtags qui sont populaires, donc dans le sens de plusieurs dizaines de milliers, tu peux en mettre un peu aussi. Mais concentre-toi surtout sur les hashtags les moins populaires, enfin, qui sont pas énormément populaires. Ceux où il y a une centaine de publications qui ont été faites, tu peux te concentrer là-dessus parce que c'est là que tu vas pouvoir plus facilement te distinguer et arriver vers le haut du hashtag, tu vois. Et c'est intéressant en fait parce que tu peux plus facilement faire remonter ta photo dans certains hashtags, dans certains thèmes. Donc, faut pas hésiter à essayer de regarder un peu les hashtags, faire une liste en fait. Tu te fais, je sais pas, c'est un document Word, tu mets hashtag populaire, hashtag moins populaire, hashtag voilà. Et puis, tu catégorises rapidement et puis tu peux mettre les hashtags qui reviennent le plus dans ton style à toi. Tu vois, je te parlais de shows, je te parlais d'actions, de performances artistiques, d'artistes, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Essayer d'étoffer ton vocabulaire qui pourrait qualifier ton style, un petit peu comme je viens de le faire, c'est difficile de le faire sur ses propres photos parce que ça demande énormément d'introspection, mais n'hésite pas à écrire beaucoup et à essayer de relever les mots qui pourraient qualifier facilement ton style, en tout cas ce que tu aimes photographier. Et à mettre tout ce qui te vient en tête, tu vois. Peu importe, sans jugement, tu prendras du recul après, mais note tout ça quelque part. J'ai un carnet où j'écris beaucoup, c'est du brouillon, tu vois. Mais c'est juste comme ça vient, sans réfléchir. Et ça, ça aide beaucoup à pouvoir analyser son propre style, pouvoir analyser son identité d'après ce qu'on aime faire et ce qu'on a déjà fait. Parce que c'est important de se concentrer sur les photos qu'on a déjà réalisées pour ça. Parce que ça en dit énormément sur nous. Donc voilà pour ça. Ah oui, alors je ne sais pas si tu es pro ou pas. Il n'y a pas d'info là-dessus. Et tu vois là-dedans... Oui d'ailleurs, pour parler de cette description. Je ne pense pas que les hashtags soient nécessaires dans la bio. Je crois qu'à un moment ça l'était, que c'était utile, mais aujourd'hui je ne sais pas si ça l'est. Je ne vais pas me prononcer à 100%, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ou en tout cas si tu en mets, mets-en 2, 3, mais pas plus. Ce qui est important dans ta description, c'est d'avoir des informations utiles. Où tu te situes, qu'est-ce que tu fais exactement, dans quoi tu es spécialisé. Vraiment quelque chose, et quelque chose d'alté visuel, tu vois, avec des petites emotes, ça peut être pas mal. Quelque chose qui te représente une de tes valeurs. Qu'est-ce que tu fais exactement comme activité. Comme type de photo, dans quoi tu es spécialisé. Qu'est-ce qui représente ton style. Tu sais, peut-être quelque chose auquel tu tiens. Et puis, avoir un lien Linktree, c'est pas mal aussi. Parce que, là je vois que tu as mis ta page Facebook. Mais si tu as un site ou quoi, ou plusieurs liens à mettre, Linktree, c'est un site qui permet de faire un lien qui va réunir tous tes liens. Tu vois, quand je clique sur mon Linktree, j'ai accès à plein de liens différents. Et en fait, comme il n'y a qu'un lien cliquable que tu peux mettre dans ta bio, en fait, ça permet de pouvoir avoir d'autres liens cliquables depuis le téléphone. Parce que Instagram, la grosse majorité des gens vont sur Instagram sur le téléphone. Là, je suis sur mon PC par nécessité. Mais voilà, c'est sur le téléphone qu'on y va le plus. Donc, voilà, pouvoir mettre un lien cliquable qui réunit plusieurs liens, si tu en as. Ou alors, ce serait plutôt un site. Parce que, je ne pense pas qu'une page Facebook, quand tu es sur Instagram, je ne pense pas qu'on aille facilement sur une page Facebook ensuite, tu vois. Moi, je vois, je suis sur Instagram, je ne suis pas sur Facebook. Et si je vois une page Facebook, je ne vais pas forcément cliquer. Parce que les gens qui sont sur Insta ne sont pas forcément les mêmes qui vont sur Facebook. ou alors très peu, tu vois. Donc, voilà pour ça. Il y a aussi un truc, c'est par rapport à ce post-là. Alors, c'est adorable de t'avoir partagé. Mais pour moi, ce genre de partage, ça se fait en story, tu vois. Tu peux le faire en story, quitte à mettre en story permanente. Tu réunis tous les partages que tu fais, d'autres photographes que tu aimes bien, ou des choses comme ça. Mais pas dans ton feed. Parce que d'une, ça peut porter à confusion. Ça n'a rien à voir avec ton style de photo. Donc, ça vient totalement dénoter. Et c'est dommage parce que ça vient de dévaloriser le reste de tes photos. Tu vois, c'est genre, on se dit, pourquoi ? D'où ça vient ? Et on ne comprend pas forcément. Pour moi, ça se place en story, pas en feed. Dans ton feed, ça doit vraiment être tes meilleures photos. Un feed, c'est une vitrine. C'est vraiment une vitrine. Tu dois montrer tes meilleures photos, quitte à ne pas tout montrer. Et tu vois, genre, sur le tournage Redblade, par exemple, pour moi, là, tu aurais pu ne mettre vraiment que tes best photos. Même avec du recul, au pire, tu en as archivé quelques-unes pour vraiment laisser les best photos. Pas plus de neufs, tu vois. Ou alors, vraiment se concentrer sur des ambiances. Tu vois, j'en aurais mis trois dans cette ambiance un petit peu saloon. J'en aurais mis trois en extérieur et trois peut-être dans l'action, quelque chose comme ça. À la limite, si tu veux en poster plus, tu peux les poster en story et faire une story permanente, tournage, Red Dead, tu vois. Et dedans, tu racontes une histoire. En voyant une story permanente, on a le fil conducteur avec les photos un peu dans l'ordre de l'histoire. Et là, c'est cool parce que tu racontes quelque chose, tu vois. On veut aller en voir plus, on va voir tes stories permanentes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Quand on arrive sur un feed, la première chose qu'on voit, c'est les stories permanentes. Et là, tu vois, comme on voit que tu n'as quasiment rien en story permanente, on se dit, ben, c'est dommage. Ça peut être intéressant d'avoir une story permanente pour montrer du backstage, pour montrer ta façon de travailler, montrer ce que tu aimes, tu vois. Et pourquoi tu es plus attirée par la scène, tout ça, tout ça. Donc, comme je disais, je ne sais pas si tu es pro. Je ne sais pas ce que tu proposes. Si jamais tu l'es. En tout cas, je vois que tu es attirée par la scène. Mais il y a des choses qui viennent dénoter. Comme ici, un shooting beaucoup plus classique. Portrait très classique. Ici, à la limite, on retrouve un peu le côté western, un peu artiste. Voilà. Donc, à la limite, je comprends un peu mieux la mise en scène de cette... Qui, pour moi, représente un peu mieux ton univers. Que celle-ci. Je vois que c'est un artiste aussi. Mais je ne sais pas, ça dénote un peu avec l'ambiance un peu scénique. Que tu sais, que tu avais mise. Ou alors, j'en aurais mis moins, tu vois. Mais bon. À la limite, ce n'est pas celle qui m'embête le plus. Ici, on a aussi un shooting qui est très classique. Et qui, pour moi, dénote un peu avec le reste. Tu vois, je trouve que... Juste, ça ramène de l'incohérence. C'est plus ça. Ce n'est pas grave. Elles sont très cool. Les photos, d'ailleurs, elles sont très colorées. Je remarque que tu aimes beaucoup quand c'est très coloré. C'est très cool. Mais pareil, j'en aurais peut-être mis trois, tu vois. J'aurais fait un bloc avec trois de cet artiste. Je crois que c'est une artiste. Parce qu'en tout cas, elle me semble réaliser peut-être des performances. Peut-être de la danse. Je ne sais pas trop. J'en aurais mis trois de cet artiste. Trois de cet artiste. Et trois avec cette ambiance-là. Parce que je crois que c'est le même, non ? Si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est le même. Ouais, c'est le même. Donc, tu vois, j'en aurais mis... J'aurais mis plutôt des petits blocs. Mais sans que ça prenne trop de place comme ça, tu vois. Pour vraiment te concentrer sur les performances scéniques. Ici, on a aussi un shooting que j'adore. Je trouve que vraiment, voilà... Je pense que tu fais des... Je ne sais pas si tu fais des prestations. Mais en tout cas, ce que tu fais comme shooting et tout. Il faut que ça tourne autour des artistes. Il faut vraiment que tu te concentres là-dessus. Parce que c'est ce que tu kiffes. Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je vois. Je ne vois rien d'autre que ça. Ici, c'est intéressant. Mais pour moi, ça n'a rien à voir non plus avec ce que tu proposes. Pareil, ici, les fleurs. Ici, le paysage. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que tu proposes ailleurs. Et ça vient dénoter. Tu vois, c'est dommage. Parce qu'en fait, tes photos peuvent être mises en valeur quand il y en a moins. Beaucoup plus pertinentes. Et avec une cohérence. Voilà. C'est vraiment essayer de ramener de la cohérence. Les chats. J'adore les chats. Pourquoi ? Parce que, pareil, il y a une mise en scène, tu vois. Ici, on a l'impression que tes chats, ils ont fait un show. Déjà, je les trouve trop drôles, quoi. Celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'adore. Je pense que ça, c'est en cohérence avec ton univers. Parce qu'il y a toujours une interprétation théâtrale, tu vois. Même si, bon, c'est un délire. Mais pour moi, tu aurais pu en mettre que trois. Donc, une de chacun et une des deux, pourquoi pas. Pour, en fait, justement, mettre un texte rigolo pour dire un peu backstage, tu vois. Voilà, mes animaux font le show. Quelque chose de drôle qui te représente et qui est plutôt backstage. Là, tu vois, ça sort un peu de ce que tu fais, mais ça reste dans ton univers. Donc, ça peut être cool. C'est vraiment essayer d'adapter les choses. Et il y a celle-ci aussi, je trouve ça intéressant parce que c'est toi. Mais, tu vois, c'est trop selfie. Ça vient aussi dénoter avec le reste. Tu aurais pu te faire un délire, une séance autoportrait en studio. Donc, parce que j'ai vu que tu avais un fond studio. Donc, pourquoi pas. Ou pas autrement. Mais avec ce maquillage et tout. Parce que c'est pareil, tu te mets en scène. C'est génial. On sent que tu aimes ça, tu vois. Tout ce qui est performance artistique. Ici, c'est pareil. Ça, pour moi, ça va en story, pas en feed, tu vois. Donc, voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai déjà énormément parlé. Je pense que tu pourrais privilégier les stories pour pas mal de choses. Pour certains événements auxquels tu as participé, ça peut être intéressant. De mettre quelques photos les meilleures dans ton feed et en story permanente. Plus de photos pour montrer vraiment l'événement dans son ensemble. Tes actus, c'est pareil. Story permanente. Tes partages, c'est pareil. Et j'aimerais beaucoup avoir plus d'infos. J'ai zéro info sur toi. Tu vois, c'est frustrant parce que j'ai ces infos par tes photos. Mais j'ai zéro info en description dans ta bio. J'ai zéro, enfin, peu d'infos dans tes descriptions de photos. J'aimerais tellement en lire plus, tu vois. J'ai envie d'en lire plus. Et du coup, je t'invite vraiment à plus parler de toi. Dans le sens, parler de ce que tu aimes. Parler de ta pratique de la photo. Parce qu'on a envie d'en savoir plus. On sent que t'es passionné. Et on a envie d'en savoir plus. Voilà. Donc je m'arrête là pour ça. J'espère que j'aurais pu t'aider. Il y a aussi un truc, c'est les reels. Tout le monde n'est pas fan. Mais ça, ça marche plutôt bien. Ça peut être intéressant aussi pour parler un peu de toi. De montrer du backstage. Tu peux faire des reels où tu ne les postes pas dans ton feed. Comme ça, ça ne vient pas casser ton feed. Et ça ne te nourrit que dans la catégorie reels. Et ça, ça peut être intéressant. Tu n'es pas obligé de te mettre en scène et de faire des trucs rigolos. Tu peux juste en faire pour montrer un peu le backstage. Des fois, de tournage, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Et ça marche vachement bien pour montrer ton compte à beaucoup plus de monde. Donc j'espère que ça aura pu t'aider. Et écoute, n'hésite pas à me faire un petit retour sur ce que tu en penses. Et sur ce qui te parle ou non. Si c'est pertinent ou pas. Et puis sur ce que ça t'a apporté.